l'épisode du jour l'épisode de nuit je sais plus mais bon peu importe c'est rouler de nuit en vttae rouler de nuit c'est facile rouler de nuit en vttae c'est plus difficile on roule plus vite donc la qualité et la puissance de vos équipements sont primordiales pour avancer voici quelques éclaircissements côté matériel la puissance est généralement mise en avant sur les emballages et va avec le prix il faut aussi vous attacher à l'autonomie c'est toujours gênant de tomber en panne mais également à la largeur du faisceau et à la qualité du système de fixation car un éclairage qui se détache conduit vite à la gamelle perso mon choix c'est porté sur la gamme light emotion avec un ck au guidon ça claire fort et avec un modèle plus petit sur le casque pour pouvoir éclairer dans les épingles seul dans les bois il vaut mieux doubler vos éclairages une chute un fil arraché on ne sait jamais pour ne pas transformer le plaisir du soir en cauchemar jouer la sécurité en termes de pilotage vous y gagnerez notamment dans les courbes et épingles le second éclairage vous permettra d'éclairer votre trajectoire complète optez également pour des lunettes à écran transparent avec des verres blancs idéal pour ne pas prendre des moustiques dans les yeux vous voulez décupler le plaisir les sensations regroupez vous et sortez en groupe la nuit les sentiers sont libres faut en profiter cela permet de rouler avec un seul éclairage chacun et permet de profiter des éclairages des autres mais de subir sa propre ombre si l'éclairage qui vous suit est plus puissant que le vôtre perso j'ai pas le problème mais si vous envisagez de participer à une course ou une rando de nuit vous risquez de penser à moi en cas de problème mécanique crevaison ou autre vous serez content de mutualiser vos éclairages et les bonnes volontés vous oublierez vite qu'il fait nuit parmi les belles expériences à vivre c'est rouler au gps de nuit on se rapproche du jeu vidéo et perso j'adore cela je ne suis pas partisan du branchement direct pourquoi votre éclairage devient fixe du coup le risque de casse est augmenté en utilisation l'autonomie de l'assistance est réduite le montage l'activation de la prise doit être fait par un professionnel du coup c'est plutôt contraignant d'aller en magasin avant et après chaque sortie nocturne si vous souhaitez démonté votre éclairage pour les sorties de jour et ne pas l'abîmer préférez donc des éclairages autonome rouler la nuit vous permettra de vous concentrer sur l'essentiel lecture du terrain et trajectoire tous vos sens seront en action et vous vous étonnerez à passer à des endroits où le refus d'obstacles l'emporte en journée rouler la nuit vous permettra de progresser et surtout vous permettra de profiter encore plus de votre machine alors profitez des 200 euros du bonus vélo pour vous payer des éclairages ligne de ce nom et à bientôt sur les sentiers de nuit